Et coucou ! On se retrouve aujourd'hui dans la suite des deux autres vidéos qu'on vous a tournées avec Lilou pour une vidéo parfum, enfin plus exactement des dupes de parfum de grande marque. C'est ça Lilou ? Oui ! Donc j'ai acheté différents parfums chez Aldi. Il y en a un. Chez Action, j'en ai trouvé six. Et chez Adopt, j'en ai trouvé six. Mais en fait, il n'y a que quatre dupes, dont un que je n'ai pas sur moi parce que c'est Lana qui l'a pris avec elle pour l'école. Donc avec Lilou, on va les sentir. Je pense qu'on va avoir mal à la tête après. Ce n'est pas grave, on a du paracétamol. Et on va vous dire ce qu'on en pense. parce que nous avons les originaux. Donc est-ce que ça se rapproche ou pas trop ? Puis si ça sent mauvais, on le dit aussi. Oui, c'est clair. Forcément. Voilà. Alors, moi j'ai hâte de tester celui-ci parce que c'est un parfum qu'on connaît bien. Alors là, il s'appelle Flower Red. Je ne sais pas si ça va vous parler un petit peu, cette fleur-là. Le Coquico pour les gens des pubs. Voilà. En fait, ça serait le dupe de Flower by Kenzo. D'ailleurs, ils ont repris quand même le nom. Mais je l'ai. Flower Red. Tu l'as ? Va chercher la bouteille alors. C'était un de mes premiers parfums. Je l'adore. Voilà. Donc moi, j'ai le sucré. Oui, c'est l'élixir de chez Flower by Kenzo. Donc vous voyez, ils ont bien repris quand même le côté. Oui, enfin là, c'est un gerbera parce qu'ils n'ont pas le droit. Mais du coup, alors, je ne me souviens pas du prix. Mais je crois parce que je l'ai acheté il y a à peu près deux mois. Je l'ai vu passer, donc je l'ai pris. Ces parfums-là, c'est tout ce qui est copié en fait. C'est très très vite valisé. Notamment chez Action, c'est pareil. Surtout les petits formats comme ça. Moi, depuis deux mois, je cherchais à vous les trouver. Je ne les trouvais pas. J'avais envie de vous les tester pour vous dire, allez-y. Après, il coûte ceci 99 centimes. Donc honnêtement, ils ne sont pas très très chers. Bah, Lilou, c'est son McFirst qui lui est tombé sur l'estomac. Donc voilà, le packaging est très sobre. En même temps, on ne s'attend pas à ce genre de design. C'est tout à fait normal. Maintenant, est-ce que ça sent Flower by Kenzo ? Alors, sans le vaporiser, comme ça tout de suite au nez, effectivement, c'est un fleuri. Oui. C'est un fleuri sans le côté sucré. Ça sent le coton. Oui, ça sent la fleur de coton, le propre. Enfin, vous voyez ? Oh, ma zazon. Donc alors, effectivement, ça sent le propre. Oui, vous voulez sentir propre. Voilà. Le propre. Et celui-ci, il est sucré. Mais voilà, tu vois, regarde, ça n'a pas du tout la même odeur. Mais ça se rapproche. Ça sent bon et tout, mais on ne peut pas dire que ça sent… Alors, attends, on va le sentir. Je le mets où ? Sur ma veste ? Oui. Est-ce que ça sent comme Flower by Kenzo ? Ça sent le coton. Mais non, ça ne sent pas… Voilà, ça ne sent pas Flower by Kenzo. Mais ça sent rapproche quand même pas mal. Ça sent le coton. Oui. Ça sent une odeur de propre. Donc, moi, je dis pourquoi pas, surtout au prix à 4,59 euros. C'est quand même une eau de parfum. Donc, il y a 75 ml. Oui, je risque de te le prendre. Oui. Parce que je te disais, je voulais sentir le propre à le parfum. Voilà, moins quand tu vas au sport ou des trucs comme ça. Donc, voilà, quand vous avez une activité un petit peu intense ou qui fait chaud, chez Aldi, moins de 5 euros. Moi, je dis foncer une eau de parfum. Ensuite, donc, écoutez, on enchaîne sur les parfums de chez Action. Savoir un petit peu ce qu'on en pense. Alors, Marcella. Marcella, c'est lui. Alors, Marcella, oui, il est couleur pêche, vous voyez. Et en fait, ça serait le dupe de Coco Mademoiselle. Donc, on va voir tout de suite au nez si tu veux l'ouvrir, Lilou. Parce que moi, Coco Mademoiselle, c'est mon chouchou. C'est, oh là là, sang. Oui. C'est un de mes favoris. Il y a de l'orange dedans. Et moi, j'adore. Alors, déjà, attends, fais voir. Au niveau de la couleur. C'est rose. C'est rose et nous, c'est orange. Vous voyez ? Saumon. Oui, c'est pêche, couleur pêche. Mais en même temps, nous, il y a de l'orange. Alors, Ronny, qu'est-ce que j'en pense ? Ça n'a rien à voir. Non. Ah, ça, c'est Raja. Qu'est-ce qu'il y a, Raja ? Bon, allez, fais-moi s'en dire. Sang. Non, lui, tu sens... Ben, comme ça, moi, je ne le sens pas. Alors. Ah, mais... Mais au final, ça sent quand même. Ah, c'est un peu. Ça y ressemble, hein ? Alors, c'est pas franc. Petite base, ici. Ça y ressemble, quand même. Il ou ? Oui. Que t'en penses ? Là, c'est bon. Là, c'est oui. Là, je suis d'accord. Voilà. Donc, pour le Coco Mademoiselle, le Marcella. Celui-ci, n'oubliez pas. C'est pas l'idée. Alors, je n'ai pas le parfum. Lui, il est tout rose. C'est quoi comme parfum, ma richesse ? Lady Million. Je ne l'ai pas, je le connais, mais je ne l'ai pas. Papa, il a le One Million, je crois. Oui. Alors, il est violet. Très, très joli. Voilà, voyons. Qu'est-ce qu'il sent au nez ? Toujours pas grand-chose. Oh, Lilou. C'est vrai. Non, c'est vrai. Tu as raison, ça ne sent pas. Quand on essaie de sentir comme ça, juste au nez, ça ne sent pas. Je n'en mets pas beaucoup. Oui, après, je vais avoir mal à la tête. Il sent la pêche. Oh, si, ça sent bon. Ouh, c'est fruité. Ça, c'est très, très fruité. Ah, ça sent bon. Ça sent les fruits, la pêche, effectivement, l'amandre. L'ananas. Les fruits. Une odeur très, très fruitée, un peu sucrée. Ah oui, j'adore. Elle va vouloir tous les prendre. Oui. Par contre, il n'y a pas de bouchons. Vous n'avez pas de bouchons non plus, vous voyez. Vous l'avez tel quel, en fait. Oui, mais ils sont bons. Donc, celui-ci, c'est ma richesse, forcément, Lady Million. Ils sont bons. Oui, ils sont bons. On va essayer le Royal Touch, le vert. Ça serait... Oh, j'ai lu au coton, il sent trop bon. Je ne fais que le sentir. Ah oui, c'est la copie de Flower by Kenzo. Oh, il est chou. Oui, alors en fait, pour éviter de les pulvériser, vous pouvez garder les petits embouts de protection. Ça évite d'y appuyer. Alors, celui-ci, qu'est-ce qu'il sent, Lilou ? Toujours pas grand-chose. Vous voyez, les formats, ils sont tout choux, en fait. Alors, au nez, ça ne sent rien. Il faut qu'on se vaporise de partout, mais c'est terrible, ça. On va sentir le parfum. Tu changeras ton... Oui. Ouh, j'aime beaucoup ! Décadence de chez Marc Jacob. Ça serait la copie. Alors, je ne sais pas si c'est la copie, parce que je ne connais aucun parfum de chez Marc Jacob. Mais en tout cas, ça sent très, très bon. Ça sent... Le riz. Le riz ? Oh non, mais Lilou et ses odeurs... Enfin, ses comparaisons. Non, ça sent le... Oh ! Ouh là, alors celui-là, je le garde. Ah, j'aime pas. Ah, moi celui-là, je... Alors, effectivement, ça sent le parfum pour femme, pour jeune femme. Ça sent le parfum, je dirais... Qui a vécu. Oh non, qui a vécu. Non, elle veut dire le parfum de grand-mère. Voilà ce qu'elle veut dire. Je ne faisais pas le dire. Mais je sais, mais non. Ça sent le parfum assez capiteux. Ça sent les épices. Moi, je trouve que ça sent... Ah si ! Les odeurs... Ça sent l'épice. Ça sent les épices. Moi, je trouve que c'est un côté... Il a un côté luxueux. De luxe. Comme le Louis Vuitton. Oui, les parfums... J'aime pas. Ah oui, moi j'aime beaucoup. Ouh là là, j'aime vraiment. Il sent le Louis Vuitton. J'aime vraiment beaucoup. Alors celui-là, si vous avez à peu près mon âge, une quarantaine d'années, enfin... Ça peut plaire aussi. À peu près de 50. Après, ça peut plaire même aux plus jeunes. Moi, j'aime pas. Allez le tester. Il est... Je le testerai demain, sur une journée, pour vous dire la tenue aussi qu'il a. Oui, c'est vrai. Mais je trouve, moi, il me plaît énormément. C'est le genre de parfum que je porte. Il fait, oui, capiteux un peu. Je sais pas trop vous l'exprimer, mais... Donc, oui, si vous aimez comme moi les parfums orientals, ça ressemble à ça en fait. C'est vraiment des notes très orientales, très sensuelles. Voilà, très, très mignons comme parfum. Mais je pense que c'est un parfum à porter en hiver et pas en été, en tout cas. Prenons le Amazing Life. Il est petit, c'est le plus petit. Alors, c'est le plus petit au niveau du packaging, Lilou, mais ils font tous 15 ml. 0,99, tous 15 ml. Soit ils sont plus larges ou plus fins en fait. Ah, elle est belle. Alors, voici la mignonnette. D'os qui serait... La vie est belle. Ça, c'est ma version de sac. Donc, au niveau de la couleur, on est bien pareil. Oh là là ! Ah, ça, c'est mon parfum, ça. Quand je le sens sur une autre personne en magasin, je me dis, « Oh, elle a mon parfum ! » C'est pas le parfum de personne. J'ai l'impression que La vie est belle, c'est mon parfum. Donc, voilà. Je vais vous dire du coup, Eh bien, c'est très bluffant. Ouais. Ah oui ! C'est très bluffant. Ouais. Mais vraiment ! Ça sent... Ça sent toi ? Ouais, ouais. Alors, vraiment, celui-là, on dit... Vraiment. Alors là, c'est le deuxième comme ça, non ? Ouais. Le premier, c'était... Oui. Coco Mademoiselle. Donc, celui-ci, pour le dupe de celui-là. La vie est belle. On est... Tous en l'air. Vraiment. Donc, 99 centimes, 15 ml. C'est pas cher. Vous voulez faire plaisir à quelqu'un, vous faire plaisir à vous. Ce serait la version de J'adore de Dior. Voilà. Je l'ai plus, mais je l'ai porté longtemps. Alors, je vois que c'est tout s'écrit haut de parfum quand même. Souvent, on dit non, ça ne va pas tenir et tout. Si c'est vraiment de l'autre parfum, ça va tenir. Donc, oui, il y ressemble, mais... Tu sens que ce n'est pas le vrai, quoi. Oui, oui. Ce n'est pas comme les autres, là, on vient de faire avant, où là, il y a vraiment une vraie ressemblance. Oui, voilà. Après, ça y ressemble quand même. Donc, moi, je dis oui. Le dernier de chez Action, Selvasia, ça serait si de Giorgio Armani. Voilà. Ils se ressemblent tous, au niveau du packaging, mais en même temps, on ne sait plus où les mettre. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Alors... Si, si, si ! Je peux dire que ça. Je ne le connais pas. Alors, moi, je l'ai porté à une époque qui n'est pas si lointaine. C'était juste avant de porter La vie est belle. Ça sent complètement. Ah si ! Je suis bluffée, vraiment. Alors là, celui-ci, si vous le trouvez, pareil, achetez-le. Moi, je dirais que mes trois... Celui-ci, Amazing Life, Marsala, et moi, j'aime beaucoup Royal Touch. Et ma richesse ! Ma richesse ! Oui, en fait, on les aime presque tous. On les aime presque tous. Il y en a un qu'on n'a pas trop aimé, c'est Emily. J'adore Dior. Voilà. Il y ressemble, mais ce n'est pas flagrant. Alors, ensuite, les parfums de chez Adopt. J'ai acheté cet hiver celui-ci, rose noir. Ce serait le dupe de... On a dit Nina Ricci, l'extase. Je ne le connais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il sent très, très bon. C'est le tien ? C'est le mien, celui-là. C'est celui que j'ai. Il sent très, très bon. Il est fleuri. Il est assez intense. Il tient très, très bien. En termes de tenue, moi, je n'ai rien à dire. Ils font 100 ml. Donc, c'est quand même une version supérieure à ça. Mais pour le sac, moi, je trouve que ces petits formats-là à 99 centimes, mais foncés. La prochaine fois, moi, j'en rachèterai parce que je les trouve bien. Non, Lilou a eu Starlight. Lilou, tu nous en parles ? Il est incroyable. Il y a des paillettes ? Oui, il y a des paillettes. Tu ne l'avais jamais vue ? Non. Il faut le secouer avant. Ah ouais ? Je n'avais jamais vue. Alors, c'est le dupe de quoi ? De Zadig et Voltaire. En fait, mon parfum, que quand on le sent, on sait que c'est moi. C'est le This Is Us de chez Zadig et Voltaire. Enfin, en fait, les parfums Zadig. Ils sentent trop bon. Vraiment, ils me tiennent toute la journée. Même le lendemain, je sens encore le parfum. Enfin, non, non, il est trop bien. Et du coup, j'ai eu trois bouteilles. Oui. Elle l'aime beaucoup. On s'est un peu trompé aussi. Du coup, j'ai eu trois bouteilles. Et ma soeur, elle m'a acheté en plus lui. Mais je ne trouve pas qu'il est totalement la même odeur, par contre. Non, non. Lui, il sent vraiment la pêche. Il est incroyable. Oui. Il est incroyable, vraiment. Oui, oui. Moi, je n'aime pas la pêche. Oh, j'adore. Non, je n'aime pas. Je n'aime pas les fruits, moi. Moi, je n'aime que ça. Les florales. Alors, ensuite, on lui a acheté celui-là. Où ? Mais lui, c'est vraiment, je pense, mon préféré. Il sait tous tes préférés. Non. Regarde où il en est. Minel 4 Heure, il est déjà ici. Vous voyez, là, ici. Ah oui, il sent trop bon. Alors que ça fait... C'est pas si loin, quoi. Il n'y a même pas un mois. Ah ben, vince. Eh bien, oui, Lilou. Hein ? Je ne vais pas monter à Centre 2 toutes les semaines. Lana. Oui, on peut demander à Lana. En tout cas, voilà. Son préféré, c'est Minel 4 Heure. Et en fait, c'est le dupe de la nuit trésor de chez Lancôme. Ben, alors, c'est lui que je vais demander. Mais vraiment, il est juste incroyable la nuit trésor de chez Lancôme. Je ne le connais pas. La prochaine fois, tu viendras le sentir. Moi, sur la box de la Saint-Valentin, je vous l'avais mis, j'ai eu cœur à cœur. Ce n'est pas un dupe, mais il sent très, très, très bon. Il ressemble à lui. Oui. Il est fruité et elle adore les fruités. Donc, je lui l'ai donné. Voilà. J'ai acheté à M. Stéphane Barbu, oui, alias Barbu, Chatouille, M. Chatouille. Ils ont sorti une collection des M. et Mme. C'est trop mignon, ça, à offrir à une fille, à une jeune fille ou à un jeune homme, un jeune garçon. Voilà. Bon, c'est très homme. C'est... Moi, j'aime bien les parfums pour homme. Je ne sais pas, c'est frais. Celui-ci, il est frais. Ce n'est pas le dupe de rien du tout. Et celui qui serait le dupe de... Bleu de Chanel. Bleu de chez Chanel qui est l'odeur incontournable de ton père. Oui. Oh là là, celui-là, ça, c'est Stéphane. Voilà. Eh bien, ça serait celui-ci, l'eau virile. Mais, moi, je trouve que ce n'est pas un dupe très... Il sent bon, il s'en rapproche, mais ce n'est pas une copie parfaite. Mais bon, en même temps, je pense qu'ils ne peuvent pas être la copie parfaite. Donc, voilà. Et ma fille, Lana, a eu la copie de... Blacopium. Blacopium. Parce que ça, c'est Lana. Blacopium, c'est Lana. Non, c'est moi. Ah ouais ? Ça, c'est moi l'hiver. Excuse-moi. Oui, oui, je t'excuse, Lilou, mais ça, Blacopium, c'est moi l'hiver. Vanille, café, c'est ce que je porte. Et ma fille, Lana, c'est prise de passion pour ce parfum. Moi aussi. Lilou aussi. Et en fait, on les achète dans toutes les déclinaisons parce qu'il existe le floral qui est rose. Il existe le vert qui est fruité. Ben là. Lana, son préféré, c'est le vert. Voilà. Moi, c'est le Blacopium, tout court. Moi aussi. Il n'est pas en tétant. Il tient. Il est chaud. Il est... Incroyable. Oui. J'ai pas de... Amazing. Voilà. Donc, voilà un petit tour d'horizon des parfums, des copies que nous avons trouvées pour vous et que nous voulions tester avec vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu en compagnie de Lilou. Lilou qui était venu sur ma toute première vidéo qui était le déballage unboxing des produits américains et se maquiller. Et le crash test Mère fille. Je vous remettrai d'ailleurs ici le lien de la vidéo si vous voulez aller les voir. C'était au tout début. On se marre à chaque fois dans nos vidéos et puis surtout, c'était les premières. Je me souviens que j'ai fini tartinée de blanc. Vous voyez que mon crâne... Bon, depuis, on s'est amélioré un petit peu. En tout cas, on vous fait plein de bisous. On vous dit à très bientôt. Moi, très prochainement. Et puis surtout, foncez chez Action. Allez tester. Alors, c'était au rayon parfum il me semble. Au rayon parfum maquillage si vous voulez. Tout en bas des étagères. Franchement, moi... Chez nous, elle est tout en bas après. Oui, mais moi, je ne les avais pas vus ailleurs. Donc, honnêtement, allez les... Ayez l'œil parce qu'ils sont dévalisés très souvent. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Troisième fois, on essaye de vous dire encore, mais on n'arrive pas à mon téléphone. Il y a quelqu'un qui m'appelle et à chaque fois, ça coupe la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de nous dire si vous avez trouvé ces petits parfums. Et d'activer la cloche de notification. Oui, merci, Lillou. En tout cas, on vous dit à très bientôt, moi c'est sûr, dans une prochaine vidéo. Et surtout, surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501